La balade commence le long de ce sentier sinueux, dans la vallée du Prunémi. Ce groupe de passionnés se lance au petit matin, à la quête de champignons. C'est une petite chanterelle, c'est la même faim que les Giroles, c'est une petite chanterelle, on en trouve pas mal actuellement. Niché dans les moindres recoins des dizaines d'espèces, identifiables grâce aux indications de Jean-Alessandri. Elles ne viennent pas directement sur le pied. L'homme connaît ses champignons sur le bout des doigts. Cette amanite, par exemple, nécessite la plus grande précaution. Ce n'est pas un champignon qui permet de planer loin de là, c'est tout le contraire. C'est des angoisses, c'est extrêmement douloureux et ça cause des dysfonctionnements neurologiques. Donc un champignon à éviter ? À proscrire absolument. Des informations précieuses, indispensables lors d'une cueillette sauvage. J'apprends au fur et à mesure que je viens, les mauvais champignons et ceux qui sont comestibles. Car les accidents sont vite arrivés. Certains champignons hautement toxiques ressemblent beaucoup aux espèces comestibles. On ne peut pas dire je connais les champignons, à moins de bien sûr connaître la Girole, bien connaître le cèpe. Ça ce sont les champignons les plus courants. Mais il y a des faux amis et le problème c'est le faux ami. Ces derniers jours, les intoxications liées aux champignons ont fortement augmenté. En France, seuls 10% des espèces sont répertoriées.